Je m'appelle Madison Pires, je suis graphiste chez Lavorel Hôtel et j'ai eu un bachelor en communication à l'ISPA, promo 2018 et j'ai continué avec un diplôme en direction artistique. J'ai fait un bac en scientifique sciences de l'ingénieur, donc j'ai fait de la mécanique, de l'électricité, j'ai détesté, c'était pas du tout fait pour moi et du coup je me suis spécialisée en communication par la suite et là j'ai vraiment kiffé. Je me rendais compte que quand j'étais en mécanique, en électricité, ce qui me faisait kiffer c'était de faire les présentations, de rendre beau tout ça alors que c'était pas du tout le but et du coup je pense que j'ai bien trouvé ma voie. Et du coup après j'ai intégré l'ISPA, j'ai trouvé ma voie. Je me suis rendue sur un salon d'étudiants, j'ai rencontré des étudiants de l'ISPA qui m'ont extrêmement donné envie de me lancer dans la communication. J'ai fait mon bachelor pendant trois ans en communication et après j'ai intégré une autre école pour me spécialiser en direction artistique et j'ai fait une alternance au sein de Lavorel Hôtel et j'ai été embauchée par la suite. Oui je pense, mon meilleur souvenir c'est mon séminaire créatif à Barcelone. Je suis partie avec deux collègues de l'ISPA, on est partie deux mois là-bas. On a eu des cours dispensés en espagnol, on était avec d'autres étudiants des autres écoles de l'ISPA et du coup on a eu des cours de direction artistique, on a fait de la vidéo, on a eu des cours sur le regard de l'art. On a dû aller se balader dans la ville, on a fait des musées, voilà. Donc c'était très très bien, c'était très enrichissant et on a pu apprendre plein de choses et avoir une autre vision de la communication que ce qu'on pourrait avoir là en France. Complexe, c'est super complexe parce qu'il y a beaucoup d'urgence, on ne se rend pas compte mais du coup moi je travaille pour 13 hôtels qui ont des identités de marques totalement différentes, on a du lifestyle, on a du 5 étoiles. Du coup mes journées ne sont jamais faites pareilles, mais dans les grandes missions ce que je peux avoir c'est de la création d'identités visuelles, de la création de logos. Là par exemple on a un chef étoilé qui veut créer sa propre identité, du coup on a dû lui créer un logo, des flyers, des menus, là on fait des menus de Saint-Valentin, des supports pour nos sales par exemple, on fait des brochures mariage, c'est vraiment tout ce qui touche à la création graphique mais on est quand même avec nos potes, les chefs de projet, on est avec les chefs de projet marketing, digitaux, on fait des pop-up pour les sites internet, on aide pour les mises à jour des sites, un peu de vidéos, très peu, mais j'espère un peu plus, c'est mon challenge 2024, d'apprendre à faire du montage vidéo.